Bonjour à tous et bienvenue sur The EZU DW Podcast. Nous sommes en direct de Poitiers à la Gamers Assembly où s'est tenu un événement exceptionnel. Pour en parler, je suis avec Mancini de l'Institut français. Comment déjà vous allez ? Je vais très bien. La pression baisse un peu. C'était un peu de pression pendant le match. Mais ça va, je suis très contente, très émue. Elles nous ont accordé quand même une finale exceptionnelle. Extraordinaire. Impressionnante. Jusqu'au bout du bout, on est allé. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'événement, le concept Abena, d'ailleurs, qui est né au départ en Afrique côté Kenya. Oui. Avec Swahili. Abena, c'est une initiative d'Afro-gameuse qui a accueilli, en fait, c'est deux projets qui sont ensemble là. Donc, Swahili e-sport, les joueuses de Swahili e-sport sur lesquelles l'Institut collabore avec des idées ont été invitées par les Afro-gameuses dans le cadre de Abena pour faire une compétition avec les joueuses d'Afro-gameuses. Voilà. Et Swahili e-sport, c'est une initiative, au fait, qui rentre dans le partenariat que Sagesse a avec l'Institut français. Ça a commencé en 2022. Au fait, ça rentre dans nos objectifs de créer des dynamiques régionales autour de certains secteurs, comme e-sport, qui sont des secteurs nouveaux sur le continent africain. Voilà. Et dans ce cadre, on avait les mêmes objectifs que Sagesse. Et donc, on a mis en place un partenariat avec des compétitions entre… Au Sahel e-sport, c'était un mix en 2022. Et en 2023, c'est Swahili e-sport en Afrique de l'Est, avec les huit gameuses, dont cinq sont aujourd'hui présentes ici. Et avec la deuxième aujourd'hui, Kimi, qui était la championne de Swahili e-sport à Nairobi en 2023. Elle était très jeune, d'ailleurs. Très jeune. Kimi, quand elle a été championne en Nairobi, elle avait 18 ans. Et Kimi, vraiment, c'est une joueuse récente parce qu'elle a commencé vraiment à jouer pendant le temps de confinement. Et du coup, avec les peu de moyens aussi qu'elle a à Madagascar. Et surtout, au fait, moi, ce qui est important aujourd'hui, et c'est pourquoi avec Désiré et avec Sagesse et l'Institut se battent, c'est qu'on a mis en place, en tirant les leçons qu'on a eues à côtoyer ces jeunes dames à Nairobi, nous avons mis en place avec Sagesse, Talent Academy, e-sport Talent Academy. Voilà. Qui est un programme de coaching pour amener déjà les filles à s'assumer en tant que joueuses d'abord. Apprendre confiance en elles. Voilà, apprendre confiance en elles. Et aussi, assumer le fait d'être des joueuses professionnelles dans leur communauté, en face de leur famille. Ça, c'est un. Deuxième chose, leur donner des éléments de langage aussi pour parler de leur travail. C'est important. Et aussi, la chose la plus importante, c'est d'amener à faire de leur talent un business. OK. Voilà. Pour que ce ne soit pas quelque chose d'éphémère ou de one-shot. Exactement. Qu'elles s'inscrivent dans la continuité. Qu'elles s'inscrivent dans la durée, avec un plan, avec des projets de carrière. Et savoir s'entourer aussi. Voilà. Moi, il y a un truc vraiment qui m'intrigue, et positivement d'ailleurs, c'est de voir que l'Institut français se dirige vers les jeunes, et surtout vers l'e-sport. Oui. Et à qui doit-on ce miracle ? Après, pour certains, ça peut paraître, enfin, un miracle. Mais au fait, l'Institut français a différents outils. Par exemple, ce programme s'inscrit dans le cadre de Création Africa, qui est un grand programme avec plusieurs volets, et dont un volet est porté par l'Institut français. Après, nous avons des dispositifs quand même qui sont à destination des jeunes. C'est vrai que c'est récent qu'on s'intéresse, quand j'ai dit c'est récent, c'est depuis 2, 3 ans, 4 ans, qu'on vraiment, l'e-sport devient une priorité, parmi nos priorités. Mais on a beaucoup de dispositifs quand même qui soutiennent les jeunes talents, tel que Visa pour la Création, qui est devenu le programme Père aujourd'hui. On a, à travers nos programmes comme AWA, on soutient beaucoup de jeunes talents sur le continent. C'est pas nouveau pour l'Institut. OK, oui, la jeunesse, c'est pas nouveau, l'e-sport. Mais l'e-sport, c'est quelque chose de nouveau. Comme, en fait, moi, je travaille dans une direction qui porte beaucoup de dispositifs sur le continent africain. Et donc, aujourd'hui, l'e-sport commence à prendre de la place en Afrique. Et c'est un secteur nouveau aussi sur place. Et donc, on essaie d'accompagner la structuration de ce secteur et en faire, comme tout secteur ICC, un moyen de développement pour le continent. Et ça tombe à pic parce qu'il y a beaucoup de communautés qui sont en train de se construire en Afrique. On va quand même faire, passer une petite dédicace à la Côte d'Ivoire, qui organise pas mal d'événements. Bon, il y a Madagascar aussi. Je profite pour faire aussi au Mali, qui est mon pays. Moi, je suis Burkina-Bé-Maliens. Voilà, tout va bien. On est entre nous. Et donc, c'est beaucoup de communautés qui se développent. Et c'est bien de voir qu'il y a quelque chose qui va permettre de pérenniser cet élan et d'internationaliser les choses aussi. Surtout, oui. Et de l'autre côté, vous qui êtes sur le terrain, comment ça évolue ? Est-ce que l'e-sport commence à plus prendre ? Est-ce que ça se développe ? Comment ça évolue ? Au fait, pour être vraiment sincère avec vous, moi, ça ne fait pas un an que j'ai commencé à m'intéresser à l'e-sport. Désiré, c'est le premier rendez-vous que j'ai eu avec Désiré. J'ai dit Désiré, mais franchement, moi, je suis très sceptique à ce temps. Et du coup, je laisse me convaincre, en fait. Mais au-delà même de la discipline de l'e-sport, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça crée comme impact sur les joueurs, sur les joueuses que j'ai beaucoup fréquentées, à quel point ça peut changer, au fait, avec peu de soutien, ça change le cours de leur vie. Au fait, moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ça ne veut pas dire que l'e-sport ne m'intéresse pas. Mais l'impact de l'e-sport sur l'écosystème, c'est surtout ça. Par exemple, Kimi, quand elle a gagné à Nairobi, son prix, elle l'a utilisé pour payer ses études universitaires. Elle a payé un an d'études. Pour moi, c'est énorme. Même pour ses parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui étaient réticents à ce que ses filles viennent à Nairobi. La sagesse a dû vraiment appeler les parents, négocier et tout ça, parce qu'ils n'y croyaient pas. Donc, si elles arrivent à faire des compétitions comme ça, il y a eu un poste de flashmo hier sur Kimi. Franchement, ce sont des choses, au fait, énormes. Peut-être comme ça, on ne réalise pas, mais pour elles, c'est énorme. Et du coup, moi, c'est cet aspect, au fait, sur le continent qui m'intéresse. L'impact direct de ces rencontres, de se faire du réseau, de changer des vies, et vraiment accompagner des gens dans leur passion, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Et aussi, c'est vrai que nous, on ne s'en rend pas compte, parce que de leur côté, c'est aujourd'hui, quand elles arrivent là, elles ne vont peut-être voir des gens qu'elles ont eu l'habitude de voir sur Internet, ou à la télé, de les rencontrer en vrai, de pouvoir aussi se mesurer directement aux joueuses ou aux joueurs qui sont présents ici. Jouer avec Kayné, par exemple, c'était son rêve d'enfance. Ah oui. Voilà. Mais il y a combien de filles qui c'est leur première fois en France, au fait. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la première fois en France dans un cadre comme ça, professionnel, énorme, être mise en avant comme ça, jouer avec des personnes que tu voyais juste sur Internet, c'est vraiment énorme. Il y a un truc aussi qui est bien par rapport à ça, qui a peut-être, que vous aussi, ce serait bien que vous voyez cet envers là, parce que ça va vous faire plaisir, c'est qu'à force de voir Soheili comment c'est traité, de voir la couverture qu'elle suit, les tweets, les informations, de voir que c'est porté par Afro Gameuse, d'avoir suivi toute l'aventure, nous aussi de notre côté, on les voit peut-être même comme déjà des stars. Donc quand elles viennent, elles nous font de l'effet aussi, pour le coup. Donc elles, elles se disent, on vient rencontrer les gens qu'on a rêvé de voir, et nous on se dit, on voit les stars africaines arriver, et on est vraiment ravis de... Donc il y a un gros brassage qui se fait, et tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue. D'ailleurs à ce niveau, parlons de continuité, quelle est la suite ? La suite, au fait, comme j'ai dit, les huit filles qui ont participé à Soheili eSport, intègrent, c'est la première phase de Talent Academy, eSport Talent Academy 2024. En fait, l'objectif, en tout cas les perspectives à moyen terme, c'est huit mois de formation avec des temps d'immersion, et des temps de coaching aussi en ligne, parce qu'elles sont dans différents pays, notamment en communication, développement personnel, business management. Et au bout de ces huit mois, ça va aboutir aussi à la prochaine étape de eSport Champions, ça c'est pour l'Afrique centrale, donc normalement on va être à Kinshasa en novembre, si tout se passe bien, et l'objectif après avoir fait toutes les zones, c'est de pouvoir créer quand même un événement dans un pays africain où l'écosystème est bien établi, soit le Nigeria, soit l'Afrique du Sud, pour amener toutes ces personnes qui ont participé au eSport Champions depuis 2022 jusqu'en 2024, pour créer un grand événement pour les rassembler, et aussi, voilà, créer encore du réseau. Excellent. Donc on passe de régional à Pan-Afrique. Alors là, ce serait vraiment exquis, cette convergence-là. Bon, on est à la Gamers Assemblies, il y a cet assemblement de gamers. L'Institut a un rôle d'assemblier, messager, c'est l'opérateur technique qui porte vraiment le projet. Question vraiment, curiosité, peut-être malsaine, est-ce que depuis que vous faites, vous êtes dans cet univers-là, vous êtes laissée tentée par le jeu vidéo ? Pas encore. J'attends d'avoir un an dans le milieu d'abord, avant, mais mon fils, il joue beaucoup. Donc maintenant, je m'intéresse à ce qu'il joue. Avant, ce n'était pas le cas, c'était laisse les écrans, laisse les écrans. Donc ça va, j'ai fait un peu de progrès. J'espère qu'on aura un tournoi interne dans l'Institut français. Futur projet. Futur projet, alors. Excellent. En tout cas, merci pour tout ce que vous avez fait pour l'écosystème de l'esport en Afrique et même ici, via Abena. Et j'espère que vous avez apprécié votre séjour et tout ce que vous avez pu voir, la compétition. Et on espère que ça continuera. En tout cas, bravo aux organisateurs de Gamer Assemblies. Franchement, c'est énorme comme événement. Les deux jours que j'ai passés ici, c'était vraiment génial. Merci à vous aussi de faire tout ce travail pour mettre en valeur quand même ce qui se passe ici. Et un grand merci à Désiré pour sa confiance et son engagement, surtout ici et sur le continent. Et c'est important pour l'esport aujourd'hui. Et aussi à Jane de AfroGamers. Oui, à Jane aussi. Et surtout, elle se bat beaucoup, beaucoup, beaucoup AfroGamers. Je pense que c'est une structure à accompagner parce qu'elles ont beaucoup d'initiatives qui ont un impact direct sur l'écosystème. Excellent. Merci à tout ce beau monde. Merci aussi à vous qui regardez de faire vivre la scène, de soutenir, d'applaudir quand il faut, de mettre la hype. Et on espère que ça continuera. C'était Izu DW en direct de Poitiers à la Gamer Assemblies avec Mancini de l'Institut français. Merci. Merci. Et bonne journée. Ciao.